... Si vous le voulez bien, on va commencer cette table ronde après le film. On a une bonne heure, si je ne me trompe pas, donc c'est assez confortable pour pouvoir débattre. Et je ne doute pas que le film prête plein de sujets à débat et à discussion, donc on va pouvoir en profiter. Présenter rapidement les personnes qui sont autour de la table. Donc d'abord, Daniel Demoustier, qui va être notre chercheuse attitrée à cette table ronde. Professeur émérite à l'IEP de Grenoble, qui connaît très bien les pratiques sud-aquitaine, puisqu'on travaille souvent avec Daniel, les uns et les autres, pour certains qui sont dans la salle, sur les dynamiques d'économie sociale et solitaire dans le sud-aquitaine. On a souhaité élargir le sujet du film, tout en restant bien évidemment dans la question de finances, avec l'expérience d'Érico A, qui est plus qu'une expérience maintenant, si tu le pratiques bien installé dans le Pays-Bas, qui est avec la présence de P.O. Bélan, président du conseil de surveillance d'Érico A, on y reviendra après. Et puis remercier, tout particulièrement, non pas le réalisateur, parce que les deux réalisateurs, nous n'avons pas pu les faire venir aujourd'hui, mais François Hidondo, qui a accepté, tu vas pouvoir le prendre en photo, c'est une nouvelle carrière que tu embrasses en tant que réalisateur, mais qui est un des salariés de France Active Aquitaine, c'est comme ça qu'on le dit, je ne sais jamais trop entre ce qui a été fusionné et pas fusionné, encore, mais France Active Aquitaine, et qui a accepté un petit peu au pied levé, justement, du fait de l'absence des réalisateurs, de venir nous rejoindre à cette table ronde, de façon assez logique, vous le comprenez bien, puisque France Active était très très fortement présent dans le film que nous venons de présenter et de voir. J'aurais envie de commencer par toi, pour le coup, François, avec peut-être un regard à la fois de l'intérieur, à la fois de maintenant, le film date un petit peu, et puis pourquoi pas un regard peut-être un peu critique aussi, sur s'il y a besoin de l'être, peut-être que tu vas être à 100% d'accord avec ce qu'il y a dans le film et la présentation qui a été faite, mais on est entre nous, donc on peut se permettre, peut-être, s'il faut, rien ne sera répété, dans tous les cas, quelle est ton analyse du film, de là où tu es, sachant que tu es sur le Sud-Aquitain, avec tes collègues, Anna Viniart, qui est là aussi, les deux délégués sur le Sud-Aquitain. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle François Idondo. Effectivement, je ne suis pas réalisateur, mais chargé de mission à France Active Aquitaine sur l'antenne Sud, basée à Tarnos, au PTCE. Sur ce film, qui a 5 ans aujourd'hui, qui a un petit peu vieilli, notre réseau a évolué depuis 5 ans. Donc je vais faire, dans une première partie, juste, un peu une mise à jour par rapport à ce qu'on a vu là. Et effectivement, dans une deuxième partie, prendre un peu de recul et de hauteur pour, effectivement, voir mon propre regard. Donc France Active, je ne fais pas une présentation. Vous l'avez assez vu ici dedans. Ce qui a changé, déjà, c'est la gouvernance de France Active, puisque le président n'est plus Christian Sauterre, mais depuis un an, c'est Pierre-René Lemasse, qui est ancien secrétaire général de l'Élysée et ancien directeur de la Caisse des dépôts. Et la directrice aussi a changé. Mais ce qui a changé surtout, ou qui a évolué plus, c'est notre offre. On a un panel de garanties qui s'est renforcé pour garantir davantage, soit des publics plus prioritaires, donc à savoir demandeurs d'emploi de longue durée, des jeunes ou des femmes qui souhaitent entreprendre, en montant des plafonds de garantie plus élevés jusqu'à 80%, mais aussi des territoires plus prioritaires, que ce soit zone de revitalisation rurale ou quartier prioritaire. Ça, c'est un premier virage qui a été fait. Et jusqu'à présent, notre métier, il était très cloisonné entre ESS et TPE. Historiquement, on avait des charles d'émission ESS et TPE, et on avait des outils qui étaient dédiés pour les uns et pas pour les autres. Donc, avec les années, on s'est rendu compte qu'on avait des projets portés individuellement par des porteurs de projets qui, par leur philosophie, pourtant, s'apparentaient beaucoup à de l'économie sociale et solidaire parce qu'ils étaient engagés sur un certain nombre de sujets, que ce soit l'environnement, que ce soit l'attachement au territoire ou en termes de gouvernance ou socialement. Donc, on a un peu ouvert la possibilité à ces porteurs de projets-là d'avoir, en plus de garantie, des prêts solidaires qui étaient autrefois exclusivement attribués à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, les fonds viennent de la finance solidaire et on peut, à présent, aussi donner un coup de pouce supplémentaire à ces porteurs-là. J'ai plusieurs exemples en tête. Par exemple, dans les Landes, un porteur de projets qui a créé un skate parabolique à base de Penn & Land qui avait un supplément d'âme, on a considéré, qui avait tapé dans l'œil de certains investisseurs qui voulaient faire délocaliser sa production et la faire en Chine. Lui, il a préféré voir plus petit, relocaliser ça chez lui dans les Landes et donc on a pu lui donner un coup de pouce. Un autre exemple avec un coffee shop à Ossegor qui vient d'ouvrir et qui est zéro déchet. Voilà, tout ça, c'est des porteurs de projets qu'on peut davantage financer. Voilà, au niveau d'un peu de la mise à jour de l'évolution de notre réseau. Donc, on a pris l'an dernier ce premier tournant qui, moi, personnellement, me convenait bien parce qu'on avait le choix soit de faire plus de volume, soit de se recentrer sur des territoires ou des publics plus prioritaires. C'est ce deuxième choix qui a été fait. Donc, ce qui nous convient très bien. Maintenant, on est aussi à l'aune d'un nouveau virage puisqu'il est question de fusionner France Active avec un autre réseau cousin qui s'appelle Initiative France qui fait du préat au zéro, qui est organisé différemment. Donc là, on a un an pour discuter avec eux pour voir si on va plus loin dans le rapprochement ou pas. Là, ça va sans doute poser des questions non seulement d'organisation, mais aussi plus philosophique ou politique, en tout cas, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Si ça intéresse d'autres, on en parlera après. Pour revenir sur le film en lui-même, il était très auto-centré dans une première partie sur France Active. Et la petite critique qu'on peut faire, c'est qu'on apparaît presque comme l'alpha et l'oméga de la finance solidaire ou de la finance de l'ESS, ou presque de l'ESS. Ce qui manque là, c'est la partie de notre métier qui est très collégiale. On n'est rien sans nos partenaires d'accompagnement et aussi nos collègues du financement. Il n'y a pas que nous qui faisons du financement. Localement, il y a Érico A. On fait de temps en temps des dossiers en commun. Donc on a des habitudes de travail et ça fonctionne plutôt en bonne intelligence. Ici, ça n'apparaissait pas. On ne voyait pas qu'en amont, il y avait des structures aussi bien dans la TPE que dans l'ESS qui accompagnaient porteurs de projet depuis l'émergence du projet. Alors que nous, on l'étudie vraiment, enfin souvent assez en aval. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça manquait. Ça a un petit peu aussi survolé la richesse de notre métier parce qu'on a un panel d'activités très large. On fait beaucoup de belles rencontres avec des porteurs de projet, ce qui fait qu'on a des métiers très intéressants parce que les projets sont très différents. Les porteurs de projets sont très différents. Et les territoires aussi. On est sur deux départements. Sur l'élan des Pyrénées-Atlantiques pour Elena et moi, on est sur des problématiques qui sont différentes. Tout ce qui fait le sel est la richesse de notre métier. Mais on n'est rien, je répète, sans tous les partenaires que je ne vais pas citer là. Mais juste pour finir et pour illustrer un peu ce qu'on a pu faire, il y avait un projet de maraîchage ici. L'an dernier, on a pu faire un projet. On a pu accompagner une porteuse de projet qui est installée à présent à Hurte qui n'avait ni apport ni terre. Elle voulait s'installer comme maraîchère. Donc elle n'avait quasiment pas d'apport. Donc c'est ce qui peut poser problème. Et pas terre. Il y a eu une cession d'une ferme, d'une exploitation. Là, s'affaire a préempté. Et quand ça se passe comme ça, il y a une commission et il faut déposer un dossier pour obtenir justement cette ferme. Elle nous a sollicités, mais surtout avant ça, elle a été accompagnée par la branche à Gambara, par Blé, par l'Oursan India, qui est une société de foncières agricoles qui se portait candidat pour acheter les terres. Et nous, on s'est porté garant auprès de la banque pour l'exploitation des hectares, enfin pour l'exploitation. Et du coup, c'est elle qui a été retenue. Voilà. Donc ça, ça a été une victoire justement collégiale. Et ça, ça n'apparaissait pas beaucoup dans ce documentaire. Voilà. Très bien. Merci Franchois pour cette analyse, déjà critique et sincère. Daniel, dans la continuité de ce que vient de dire Franchois, c'est vrai que le film a un prisme très particulier d'entrer sur la finance solidaire au regard de France Active et puis peut-être au regard d'une présentation d'une certaine typologie d'activités qui sont mises en exergue tout à l'heure. Je ne doute pas que, de connaissants, je suis même certain que ça éveille plein de remarques de ta part. Oui, la première chose, c'est que le périmètre de la finance solidaire et le périmètre de l'économie sociale et solidaire ne sont pas exactement les mêmes. Même s'il y a des évolutions dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire, notamment depuis la loi de 2014, la loi dite Hamon, on a vu le périmètre de la finance solidaire y couvrent à la fois les TPE et les entreprises collectives d'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, d'abord, ce sont des entreprises collectives. On vous a cité les statuts associatifs, coopératifs, mutualistes. On en rajoute les fondations la plupart du temps. Et puis, depuis la loi de 1974, vous avez les sociétés commerciales qui adoptent des règles des entreprises statutaires. Donc, effectivement, moi, je mets l'accent quand même beaucoup sur l'économie collective dans l'économie sociale et solidaire. Ça a été redit, d'ailleurs, par, je crois, la présidente de la région Franche-Comté. C'est important. On est d'abord dans les groupements de personnes qui s'associent, effectivement, pour développer des activités économiques. L'autre élément qui me paraît important, c'est que l'économie sociale et solidaire est très souvent présentée comme une somme d'entreprises. Alors, on a vu des entreprises d'insertion, Vitamine T, Juraterie. On a vu l'usothèque urbaine qui a disparu depuis. Je vous le signale. Elle a déposé le bilan en décembre 2018. Et puis, alors que, oui, c'est un mode d'entreprendre, mais c'est aussi, je pense, un mode de développement socio-économique. Et je reviens bien sur le terme socio-économique, c'est-à-dire qui internalise à la fois les activités économiques et les activités sociales, culturelles, éducatives, etc. Et je pense que souvent, on a tendance à réduire beaucoup l'ambition de l'ESS à un pur modèle économique, ce qui est un petit peu le cas de ce film. On voit très bien le développement du modèle économique. On voit un tout petit peu des objectifs sociaux, d'intégration sociale, d'insertion. Je pense que l'ambition globale de l'ESS est beaucoup plus vaste que ça. Et ce film, il pose par là, du coup, la question de la mesure de la valeur. Quelle est la richesse créée ? Alors ça, je fais le lien avec les films de ce matin où on débattait beaucoup qu'est-ce qui est créateur de valeur dans la société aujourd'hui. Et là, la création de la valeur, on la voit un peu réduite à deux éléments très économiques. Le PIB, en sachant que le taux qui est affiché ici, c'est celui qu'affiche le ministère, mais il est faux. Ce n'est pas 10% du PIB l'ESS, c'est plutôt 6-7% nous dit l'INSEE. Et c'est très logique. 12% des emplois, 6-7% du PIB. Pourquoi ? Parce que ce sont, si on raisonne en termes d'entreprise, des entreprises de main-d'oeuvre. On l'a bien vu avec Vitamine T ou avec Juraterie. L'idée, c'est effectivement de développer des emplois, de développer du travail et pas beaucoup de développer de la valeur ajoutée au sens capitalistique du terme. Donc je pense que ça, c'est important. Et l'autre critère de mesure de la valeur, c'est l'emploi. Or, je ne voudrais pas casser le moral de tout le monde, mais depuis 2014, l'emploi dans l'ESS, il diminue. Contrairement aux 23% de croissance des années 2000-2010, ça accruche qu'en 2014. Et maintenant, il diminue alors que l'emploi privé a plutôt tendance à s'accroître. Privé hors EESS. Donc il faut réfléchir aussi, il faut nuancer un tout petit peu. C'était ça. Et en partie, pourquoi il diminue ? On l'a tous su avec la baisse, la suppression ou les transformations des contrats aidés. Et puis aussi, depuis 2014, la baisse des financements publics. Et ça pose la question des modèles économiques. On le voit bien. Beaucoup d'acteurs disent « Ah oui, mais le modèle économique, c'est super, le changement vers l'autofinancement, c'est super, etc. » Oui, mais c'est sélectif, l'autofinancement. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est un changement de l'intervention publique. L'intervention publique diminue ses subventions, elle passe plutôt au marché public et surtout, elle passe aux réductions d'impôts. Ce qu'aiment beaucoup les entrepreneurs. Comme ça, ils ont l'impression de ne pas être financés par l'État. Sauf que s'il y a une réduction d'impôt, c'est indirectement un financement public. Il ne faut pas l'oublier. Et là, on est en train de partir pour certaines de ces structures qui grossissent. Vitamin T, vous avez vu, c'est un groupe. Ciel bleu, maintenant, c'est une fondation. Donc, c'est vraiment deux exemples de changement d'échelle, comme voudraient le voir se développer les pouvoirs publics, vers la notion de groupe, avec des modèles économiques, effectivement, complètement différents du modèle économique, je dirais, des années 60, où les structures étaient largement financées par des financements publics. Ça, c'est aussi un élément qui me paraît important. Donc, ça pose aussi la question, c'est ce que dit le directeur de, je crois que c'est du juratrie, il nous dit, il faut du développement économique pour faire de l'utilité sociale. Or, on a vu ce matin, dans le film, notamment sur les grands voisins, qu'on peut avoir aussi du développement économique qui vient du lien social, qui vient de la mobilisation sociale. On a vu des tas de petites activités économiques, alors qu'il reste peut-être à ce stade-là informel, mais beaucoup d'activités économiques dans l'ESS, n'est-ce pas, d'un projet économique, mais n'est d'un projet social qui, en se structurant, en développant la créativité des membres, permet effectivement de générer des activités économiques. Donc, je trouve qu'il y a un peu d'économicisme dans ce film. C'est-à-dire qu'on réduit tout au développement de l'activité économique en soi. Or, en fait, quand on regarde comment se créent les activités économiques, parfois, c'est des mobilisations politiques, parfois, ce sont des structurations beaucoup plus sociales, parfois, c'est culturel ou éducatif. L'économique venant, après, dans la consolidation, effectivement, de ces activités pour qu'elles deviennent pérennes. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, le film, il montre enfin, je dirais, un paradoxe pour l'économie sociale et solidaire. Quand l'économie sociale et solidaire est née au 19e siècle, c'était pour supprimer les intermédiaires. L'idée, c'était la critique des intermédiaires, notamment des marchands, des commerçants, etc., qui étaient considérés comme des parasites. et s'appropriant la valeur du travail créée par les ouvriers, notamment dans les associations ouvrières de production. Aujourd'hui, on voit que l'économie sociale et solidaire produit de nouveaux intermédiaires. Et je pense que la finance solidaire, c'en est un. Elle produit des nouveaux intermédiaires parce que le système général étant devenu de plus en plus sélectif, effectivement, laisse de plus en plus de gens sur le bord de la route que sur le marché de l'argent pour la finance solidaire ou sur l'arche du travail pour l'insertion. L'ESS est amenée à créer de nouveaux intermédiaires. Et en même temps, elle crée aussi aujourd'hui de nouveaux circuits courts. Donc, on est dans ce jeu entre la création de nouveaux intermédiaires et au contraire, la suppression des intermédiaires par les circuits courts. Donc, on est dans un jeu un petit peu complexe. C'est difficile d'y voir très clair. Et je finirai sur quelque chose qui me paraît intéressant, notamment dans le cas de Juratrie. C'est qu'on fait apparaître l'économie sociale et solidaire comme innovante. Alors oui, l'insertion, c'était innovant dans les années 80. C'est plus innovant aujourd'hui. Par contre, l'innovation de Juratrie, c'est d'être une scope. C'est d'être une scope qui aujourd'hui, je crois que c'est marqué 85 salariés. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 200. Ils en ont la moitié en insertion et la moitié, ce sont des emplois durables. Et ça, je pense que c'est une innovation. C'est-à-dire que ça questionne l'insertion. L'insertion qui était le SAS. Vous savez qu'on avait souvent dit c'est un SAS qui devient une NAS, c'est-à-dire que les gens n'en sortent pas. Or, avoir dans la même entreprise des gens en insertion et des gens en emploi durable permet d'ailleurs à certains, on l'a vu, il y a un exemple, de passer de l'insertion à l'emploi durable. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Ça questionne, moi je pense que ça questionne largement le secteur de l'insertion aujourd'hui. Est-ce qu'on peut toujours se dire, on va insérer des gens avec un marché du travail qui est de plus en plus sélectif ? Est-ce que finalement le secteur de l'insertion de l'ESS n'est pas amené aussi à créer des emplois durables aujourd'hui ? Et pas simplement des emplois d'encadrement parce qu'elle crée bien des emplois durables mais uniquement d'encadrement mais aussi pour les emplois moins qualifiés. Alors voilà, il y a toute une série de questions qui sont posées je trouve à travers ce film qui pose presque plus de questions qu'il en résout mais je trouve que c'est très stimulant en sachant qu'effectivement il y a un regard un peu décalé par rapport à l'ensemble de l'ESS qu'on connaît en général. Merci Daniel, très riche pour le coup. Quand il y a plein de questions on sait que c'est très riche donc c'est parfait on va pouvoir débattre. Comme je le disais tout à l'heure en préambule, on a souhaité élargir un petit peu par rapport à ce que le film présente la question de la finance solidaire, finance locale, tu as un RPO, comment tu positionnes Ericoa là-dedans et peut-être commencer par présenter Ericoa qui date un petit peu maintenant donc rappelez à quelle date aussi ça a été créé en tant qu'outil de finance locale sur le Pays Basque. Donc, Ericoa donc effectivement est né en 1980 et donc si j'en crois l'un des livres de Daniel à cette époque-là on ne parlait pas encore tout à fait d'économie sociale et solidaire. voilà, donc non j'ai révisé donc voilà donc à cette époque-là donc Ericoa l'objectif c'est de contribuer activement au développement économique local et à la création d'emplois en Pays Basque en s'appuyant sur l'épargne populaire locale. Donc, juste un rappel en 1980 pour rappel un peu historique qu'est-ce qu'elle est la situation locale nous avons à l'époque une politique qui est extrêmement centralisée et donc en particulier un outil qui s'appelle la MIACA la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine qui, on va résumer veut faire du Pays Basque une terre exclusivement touristique et donc là-dessus cela entraîne toute une série d'éléments des refus d'installation d'un certain nombre d'entreprises des difficultés aussi dans le monde agricole on pourra y revenir si vous le souhaitez et du coup une économie locale qui est extrêmement on va dire d'une part dépendante du tourisme mais également qui ne permet pas aux jeunes du territoire de trouver sur le territoire même de l'emploi donc Eric Hoan est dans ce contexte-là avec cet objectif de créer des emplois localement voilà je pense que c'est important de signaler cela parce que ça veut dire qu'il y a aussi là des ressorts qui sont des ressorts j'allais dire ce sont effectivement des ressorts sociaux comme disait Daniel mais nous sommes peut-être plus là sur des réflexions j'allais dire politiques que sur des réflexions qui sont liées par exemple à des réflexions plus sociales par rapport à de l'insertion de l'inclusion sociale de tel ou tel type de personnes voilà donc bon ça c'est un peu l'histoire très rapide je vais passer aujourd'hui donc à ce que c'est aujourd'hui Bombericois en quelques mots donc intervient dans le capital enfin dans le capital d'entreprise dans ce qu'on appelle les opérations de haut de bilan donc achat d'actions achat de parts sociales et puis également donc des prêts en compte courant d'associés avec des conventions de remboursement c'est globalement tout ce qu'on va appeler les fonds propres donc elle intervient également c'est une spécificité de Ericoa par rapport à d'autres entreprises ou sociétés de capital investissement elle intervient également dans le développement des coopératives vous savez que que ce secteur est quand même globalement assez important en Pays Basque donc avec en particulier donc l'achat de titres bien sûr bon des opérations d'achat de parts sociales mais aussi des opérations en titres participatifs qui sont des des spécificités des donc du mouvement coopératif voilà donc en quelques mots aujourd'hui d'abord le lien avec l'économie sociale effectivement Ericoa est à l'agrément ESUS entreprise solidaire d'utilité sociale donc quelques éléments autour de cela pour juste financer bon nous avons donc une charte éthique nous avons au niveau de nos statutairement en fait un minimum de 50% des bénéfices est obligatoirement affecté aux réserves de la société et puis donc au niveau de cette charte éthique ce que nous nous recherchons plus particulièrement c'est donc ce devoir un devoir d'exemplarité nous avons une gouvernance qui est collégiale entre une gérance un conseil de surveillance en communauté technique au passage les membres du conseil de surveillance et du comité technique sont tous des bénévoles et puis nous avons donc une rigueur et une transparence de la gestion c'est à dire que à tout moment toute personne qui s'intéresse à Ericoa peut savoir quelles sont les entreprises dans lesquelles intervient Ericoa à chaque assemblée générale tous les actionnaires peuvent connaître les entreprises de l'exercice passé dans lesquelles Ericoa est intervenu donc aujourd'hui quelques chiffres juste pour terminer cette présentation Ericoa à 8500 cas euros de capitaux propres pour environ 5000 actionnaires dont 5000 actionnaires qui sont environ à 4500 personnes physiques et 470 entreprises qui sont plutôt des PME TPE tout ça simplement pour dire que Ericoa est complètement indépendante de tout autre groupe financier et actuellement dans les entreprises dans lesquelles Ericoa intervient il y a environ 5500 cas euros donc d'immobilisation financière pour environ 50 entreprises à l'échelle du Pays Basque et donc pour terminer juste en cumulé sur ces 40 années ça fait environ 3500 emplois qui ont été créés ou sécurisés au travers des interventions d'Ericoa Merci Payot Daniel là aussi au regard de la présentation que vient d'en faire Payot c'est à dire un outil de financement local collecte localement on décide de l'utilisation localement est-ce qu'on n'est pas là aussi en lien avec un petit peu ce qu'on a vu ce matin dans une je ne sais pas si on lien jusqu'à la question du pouvoir d'agir mais dans tous les cas dans une capacité territoriale à agir et à prendre un petit peu des décisions qui nous est propre et qui nous permet d'avancer un outil au service de développement local territorial Alors c'est vrai déjà Ericoa c'est une expérience enfin plus qu'une expérience une structure locale régionale mais qui n'est pas nationale voilà ça c'est déjà un point je pense qui est très lié à la fois à des projets politiques mais culturels aussi basques si je me trompe donc on voit bien l'ancrage un ancrage territorial très fort d'Ericoa on voit aussi je crois par rapport à ce qu'on a vu ce matin effectivement l'idée que sur un territoire la population essaye de garder la maîtrise du développement de son territoire alors si on élargit un petit peu les nouvelles formes qui sont sorties de l'économie sociale et solidaire notamment par exemple comme les pôles de coopération économique dont on parlera peut-être avec le pôle sud-aquitaine on voit très bien que très souvent ça se crée par une réaction contre une dépossession par rapport au développement territorial moi je suis par ailleurs un PTCE dans la vallée de l'Arve alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est en Haute-Savoie c'est la vallée du décolletage c'est la vallée la plus polluée de France ça c'est pas compliqué parce que c'est une horreur là-bas bon on a vu ce PTCE se créer parce qu'effectivement il y a une réaction contre deux crises qu'a vécu le décolletage une crise économique parce qu'ils travaillent en sous-traitance de l'automobile de l'aéronautique etc. qui ont vécu leur propre crise économique et puis une deuxième crise où on a vu arriver les fonds de pension américains qui ont dépecé les entreprises pour aller après utiliser les savoir-faire pour aller implanter les entreprises en Chine je fais un peu court je fais un raccourci donc en fait on voit qu'à ce moment-là les acteurs du territoire se sont mobilisés alors que c'est pas du tout une terre d'économie sociale et solidaire là-au-de-Savoie l'économie sociale et solidaire est relativement peu développée dans les régions les plus riches elle n'est pas très développée dans les régions les plus pauvres elle n'est pas non plus développée dans les régions les plus riches c'est très intéressant de voir la répartition territoriale mais face à ça les acteurs du territoire effectivement se sont regroupés pour essayer de garder la maîtrise de leur développement économique et là effectivement on voit bien c'est à plus petite mesure et plus récent qu'aux Pays Basques on voit bien comment les acteurs la population d'un territoire que ce soit des particuliers ou des entreprises qui sont attachées au développement de leur territoire petit à petit c'est récent arrivent à se regrouper et à produire et c'est pour ça que je reviens au collectif parce que ce sont des structures collectives qui ont des statuts ou pas d'économie sociale et solidaire mais ce sont des structures collectives qui sont très attachées à leur territoire et effectivement on voit bien que ça part d'un acte de résistance aussi pour faire le lien avec ce matin ça part d'un acte de résistance on ne veut pas que notre développement soit imposé de l'extérieur qu'il soit soumis à des aléas de l'extérieur et on veut pouvoir en garder la maîtrise donc ça je pense qu'il y a vraiment une relation à faire avec ce qu'on a vu ce matin et le souvent c'est pour ça quand je dis on économicise trop je dirais l'analyse de l'économie sociale il y a toujours très souvent des fondements politiques sociaux culturels qu'il faut prendre en compte merci merci Daniel avant de passer aux questions et échanges avec la salle encore une question pour chacun d'entre vous peut-être en réaction à ce qu'a pu dire Daniel Peyo tu as trop moins assisté sur cet aspect développement local alors que je sais qu'il t'est très cher et que c'est une évidence c'est une pratique quasiment permanente parce qu'Érico est en lien avec l'ensemble des réseaux et des acteurs sur le Pays Basque est-ce que tu peux nous en dire quand même deux mots je pense intéressants de t'entendre sur l'outil développement local l'outil développement socio-économique pour le Pays Basque qui est Érico oui donc sur les enfin peut-être déjà on peut partir de la réalité d'Érico c'est-à-dire que d'abord dans le conseil de surveillance d'Érico nous retrouvons un certain nombre d'acteurs locaux donc la chambre de commerce et d'industrie deux organismes bancaires donc la caisse des dépôts d'un côté le crédit agricole de l'autre et puis le conseil régional Nouvelle-Aquitaine voilà alors c'est juste une petite anecdote mais ça renvoie peut-être que ça va interpeller Daniel mais ça renvoie aussi à une question sur l'institutionnalisation de certaines structures il faut juste savoir qu'en 1980 lorsque Érico devait être créé le sous-préfet la veille téléphone la personne qui était le premier gérant et qui allait déposer les statuts et qui lui dit si vous les déposez vous allez directement en prison parce que vous blanchissez de l'argent de ETA ce qui était faux et donc quelques années après 25 années après en fait c'est l'état qui est demandeur pour rentrer dans Érico voilà sans commentaire donc voilà donc déjà ceci dit une fois que j'ai présenté ça ça veut dire que très clairement aujourd'hui en plus le conseil régional dispose d'une compétence économique très élargie par conséquent il y a une logique à ce qu'à la fois il soit dans le conseil qui soit dans le conseil de surveillance sur sa demande c'est aussi il faut le savoir à égalité avec une autre structure le premier actionnaire de Érico et également donc au travers de ces dimensions ça permet d'être informé ou d'avoir en tout cas de faire partie de réseaux notamment des réseaux financiers qui se sont bâtis sur le développement local autour de la région Nouvelle-Aquitaine voilà d'une manière plus proche bien la proximité avec deux des réseaux principaux bancaires permet aussi de faire des liens et de faire du montage de dossiers un peu de la même manière que ce qui vous a été présenté dans le film rapidement où effectivement très souvent on va dire on va qualifier ça peut-être que François utilisera des mots un peu différents mais sur le terrain l'intermédiation on va dire que va faire France Active en appuyant au travers de ses outils en allant négocier un petit peu le financement bancaire qui facilite en conséquence le bouclage du financement Ericoa est très souvent amené appelé à intervenir en appui avec ses réseaux bancaires au delà de ça on a développé pas mal de Ericoa a développé beaucoup de liens avec un certain nombre d'experts comptables aussi et puis pour terminer juste rappeler historiquement qu'Ericoa est le produit d'une démarche associative qui était au départ par l'association Hemen qui existe toujours qui était une association pour l'animation économique au niveau du Pays Basque et donc au travers de ça l'association Hemen a créé elle-même un certain nombre d'outils et donc au travers de ces outils au niveau du comité technique dont je vous ai montré au niveau du conseil de surveillance il y a un certain nombre de liens avec des outils par exemple d'accompagnement ou d'aide ou d'appui au développement économique j'ai omis de vous dire dans le conseil de surveillance on parlait de l'entrepreneur il y a au féminin il y a donc l'association Andelenaya et puis au comité technique il y a ou il y a eu les centres d'appui type comme Aldatou comme Audace comme Indar qui sont donc des centres d'appui qui avaient été créés dans une stratégie de développement économique du Pays Basque intérieur donc en fait de toute façon je crois que ça a été souligné par Daniel ça a été souligné dans le film et Franchois l'a dit donc je ne peux que souscrire au fait que de toute façon un outil financier même un outil comme Eric Hoa qui est en fait un outil peut-être pour préciser par rapport à finances solidaires je dirais plutôt de circuit court financier qui au travers de cette définition de circuit court financier recherche évidemment la création d'autre chose que de la simple richesse économique déjà la question du lien social mais on pourrait parler d'autres questions culturelles sur la culture sur excusez-moi sur notamment aussi la politique linguistique donc ça un outil financier quel qu'il soit et probablement encore plus un outil qui se veut être un outil de circuit court financier vraiment une intermédiation entre des investisseurs particuliers et des donc des porteurs de projets entrepreneurs obligatoirement ne peut fonctionner que s'il est dans un écosystème et qu'il a des contacts extrêmement réguliers précis et surtout de confiance avec l'ensemble de son environnement Merci Peyo Franchois je te pose une question aussi à ton tour tu as le droit de taper en touche si tu veux tout à l'heure tu as ouvert la porte d'une direction que peut prendre France Active avec France Initiative notamment Daniel présentait un petit peu sa vision avec une approche très églomiciste qui était dans le film et en même temps toi tu as la précaution de préciser l'environnement le partenariat qui existe autour de France Active de votre action vous au quotidien bon Peyo a aussi complété finalement ce propos là en montrant les complémentarités qui existaient derrière donc est-ce qu'on est au quotidien dans la pratique dans une forme de grand écart par rapport à ce discours un petit peu qui est finance finance rentabilité c'est des mots qu'on a entendus dans le film ou est-ce qu'on est dans de vraies complémentarités qui s'opèrent dans la pratique quotidienne de vous conseiller France Active on le vit pas forcément comme ça au quotidien au plus près ça c'est on est un peu la tête dans le guidon et donc ces enjeux là c'est vrai qu'il faut prendre du recul et de la hauteur pour s'en rendre compte au quotidien surtout ce qu'on fait c'est rencontrer des porteurs de projets rencontrer des histoires rencontrer des porteurs qui ont une histoire derrière ou des projets collectifs qui sont portés par plusieurs personnes et qui ont une utilité sur leur territoire donc c'est plus ça qu'on va essayer d'analyser de mettre en avant après le côté institutionnel pour nous simple charge de mission je veux dire ça nous dépasse un peu après l'évolution du réseau et le rapprochement éventuel avec Initiatives France ça effectivement ça va nous toucher de près tôt ou tard ça ça peut nous questionner sur le virage qui peut être pris ça c'est évident Merci Francho donc l'humain et la réalité des projets localement on passe en discussion et en lien avec la salle ce que je vous propose c'est de faire questions et réponses parce que prendre plusieurs questions à la fois parfois elles sont pas toutes cohérentes et dans la même lignée donc ça nous fait perdre un petit peu le fil on va le tester comme ça première question c'est bon ça marche oui merci à tous pour vos interventions moi j'ai une question sur la capacité des banques du monde de la finance à financer l'économie sociale et solidaire c'est à dire j'étais intéressé en fait dans le reportage à un moment je crois que c'est la caisse d'épargne qui dit bon ben certains projets on peut les financer et je me demandais en fait mais est-ce qu'ils peuvent tout financer ou pas et à quelles conditions c'est à dire est-ce que l'économie sociale et solidaire elle rentre dans les canons en fait du capital risque tel que le pensent les banques ou est-ce qu'au contraire il faut un intermédiaire quelqu'un qui puisse apporter une garantie de financement à long terme et c'est à cette condition-là qu'on peut financer l'économie sociale et solidaire c'est à dire qu'en gros est-ce que il faut que ce soit l'économie sociale et solidaire qui se plie aux exigences des banques du capital risque ou il peut y avoir des assouplissements qui sont possibles au sein des banques et lesquelles alors là on parle d'un caisse d'épargne qui est une banque d'économie sociale et solidaire alors de façon publique assez bizarrement par la loi de 1997 sous Jospin en coopérative donc on a on a pris une propriété qui était à personne et on l'a transformée en coopérative c'est assez inédit et ce qu'on voit je crois que c'est la question de la prise de risque en fait ben oui c'est ça ce qu'on voit c'est pour les banques d'économie sociale elles ont un comportement un peu dual c'est à dire que elles ont une prise de risque relativement sélective en tant que banque mais très souvent elles ont une fondation ce qui est le cas de la caisse d'épargne ce qui est le cas du crédit coopératif ce qui est le cas d'un certain nombre de banques d'économie sociale et la fondation elle elle se permet de financer des projets qui sont on va dire même pas solvables donc elles sont un peu duales ça c'est la première chose l'autre chose c'est qu'on voit bien de la part de la caisse des dépôts comme de la caisse d'épargne etc. qui ont quand même des statuts non lucratifs on pourrait penser qu'en fait elles se protègent elles se protègent et elles se sécurisent en fait en utilisant des intermédiaires c'est pour ça que je dis on crée de plus en plus d'intermédiaires qui vont chacun prendre une part du risque pour diminuer le risque final qui va au banquier mais on le sait globalement les banques prennent de moins en moins de risques pour des projets qui sont quand même on est dans une situation d'incertitude globalement au niveau économique donc les projets sont de toute façon incertains et il y en a qui sont encore plus incertains que d'autres donc en fait elles vont se garantir par des structures effectivement comme France Active comme Erikoa et c'est pour ça qu'on a vu se multiplier des structures de finances solidaires et puis on a vu aussi alors autre logique c'est l'épargne solidaire c'est à dire d'abord ça a été les cigales vous savez les clubs d'investisseurs maintenant c'est le financement participatif enfin on voit effectivement des circuits beaucoup plus courts entre citoyens et projets mais on voit qu'effectivement les banques cherchent des garanties de plus en plus Franchois complémentent si si ah oui complètement alors pour revenir à la question moi je distinguerais des banques qui historiquement qui connaissent bien le milieu de l'économie sociale et solidaire comme crédit coopératif ou caisse d'épargne qui elles vont vont savoir ont des conseillers dédiés et qui en général savent décrypter les modèles économiques c'est des modèles économiques qui sont hybrides qui sont pas forcément faciles à décrypter les banques font aussi appel à France Active aussi pour non seulement notre garantie mais aussi pour l'analyse qu'on peut y apporter l'insertion le modèle économique d'une compagnie théâtre tout ça ça peut être du chinois pour la plupart des banquiers donc on va non seulement leur décrypter le modèle éco et intervenir en garantie donc normalement c'est pas la structure de l'économie sociale et solidaire à s'adapter à la banque normalement après il faut qu'elle ait un modèle économique qui puisse tenir et pour faire juste le lien avec ce que vous venez de dire et pour sortir du cadre institutionnel ici au Pays-Bas c'est vrai qu'on a aussi de la chance d'avoir plein de circuits courts financiers on a évoqué Eric Hoa il y a aussi une grosse concentration de clefs de clèges de clubs locaux d'épargne pour les femmes de clubs locaux d'épargne pour les jeunes c'est la société civile qui prend le relais l'ours indien dans l'agriculture c'est des épargnants comme vous et moi qui collectent des fonds et qui décident eux-mêmes d'attribuer une certaine somme à des porteurs de projet ou à des agriculteurs qui veulent s'installer ça c'est assez remarquable je ne sais pas si il y a une concentration très particulière de ça au Pays-Bas plus qu'ailleurs en tout cas je pense que c'est assez notable alors on n'est pas plus riche que sur d'autres territoires mais le sentiment d'identité qui est très fort ici le porte en Valais d'Aspre aussi il y a un club local d'épargne peu importe jeune ou femme peu importe c'est un club local d'épargne solidaire en clès je crois qu'ils ont appelé comme ça c'est porté par Aspre solidaire voilà c'est sur des territoires à une forte identité où les gens sont prêts à prêter à des gens qui ne connaissent pas forcément mais en tout cas à faire confiance oui en complément à ce que vous avez dit je suis assez d'accord avec vous par contre c'est pas de l'endroit où on se trouve nous sur Paris on réfléchit justement à la création alors j'espère qu'on va pas faire l'erreur que vous faites de créer un nouveau fond et rajouter une couche à la note c'est parce qu'on observe que les acteurs dont vous êtes les promoteurs ont d'immenses difficultés à enclencher des logiques de recherche innovation et développement au delà de l'activité des biens et des services qu'ils produisent la stratégie de s'améliorer en permanence il y a des dispositifs qui parfois manquent sur les questions de recherche et innovation on essaie d'observer un peu le marché financier sur la place parisienne et ce qu'on aperçoit c'est qu'il y a trop d'argent en circulation les masses financières qui sont disponibles sont absolument gigantesques elles n'arrivent nulle part donc il y a des flots potentiels donc quand vous dites est-ce qu'elles pourraient être amenées à tout financier la réponse est oui mais un elles ne savent pas deux les dynamiques d'instrumentalisation administrative les coûts de médiation sont trop importants parce que les projets sont petits alors qu'ils travaillent sur des grosses masses donc ils ont besoin de discuter et ils n'y arrivent pas mais par contre l'argent ce n'est pas le problème il y a trop d'argent en circulation d'où le fait qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est ce que vous avez dit c'est en train d'être résolu par le trop-plein c'est qu'en fait le monde de la finance traditionnelle est en train de voir et de coloniser ce qui est en train de se passer enfin ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans dans le monde de la finance solidaire et par contre les normes de risque les normes de capital risque sont en train de se caler entre le monde traditionnel et ce qui est d'habitude en phase avec le monde c'est en train de se coloniser en partie donc ça c'est un risque et il y a des mouvements de troupes en action la question que j'avais posée au monsieur d'Erikoa c'est que moi de mémoire quand j'ai rencontré Erikoa c'était dans les années 90 et madame Touré qui m'en allait parler me parlait de Emen Erikoa donc là vous avez clarifié les deux moi ce que j'observais c'est dans les 5 ou 6 territoires où j'ai un peu regardé la masse enfin les territoires il y avait beaucoup d'acteurs de l'ESS le Jura la vallée de la Drôme une petite partie de la Villaine la Bretagne et puis massivement ici c'est que c'est des phases historiques très précises où ça impulse vous avez parlé des années 80 ça se prépare à la fin des années 60 70 dans cette région là il y a un mouvement culturel et politique très massif et qui va créer une profusion d'acteurs qui vont coloniser positivement toute une série d'activités de solidarité y compris avec les prisonniers je me souviens avoir vu la banque de solidarité pour les familles qui allaient voir les prisonniers c'était aussi très intéressant à observer est-ce que vous observez vous aujourd'hui une continuité historique ou est-ce qu'il y a eu des bons des creux dans les années 80 90 et aujourd'hui est-ce que vous observez vous dans la dynamique des Manéricoas des phases et peut-être un rebond aujourd'hui une suractivité aujourd'hui ou est-ce que par rapport à la profondeur que vous avez sur 30 ou 40 ans comment vous voyez ce qui est en train de se passer à l'échelle du territoire parce que là pour le coup vous avez une vision plus intéressante là-dessus est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette idée-là qu'il y a quand même un terreau culturel social qui favorise ça ici plus qu'ailleurs ou pas et sinon en termes de phase comment vous voyez les choses aujourd'hui ok merci si vous permettez je vais juste faire un rajout par rapport à votre question auparavant juste dire que là on parlait de modèles de modèles issus de l'économie sociale et solidaire qui n'étaient pas tout à fait les mêmes et qui pouvaient donc avoir des difficultés pour trouver des financements alors au niveau enfin si vous voulez je ne me suis pas apesanti tout à l'heure mais le problème d'Ericoa en intervenant sur des fonds propres c'est-à-dire en haut de bilan c'est de venir conforter en fait l'apport des porteurs de projets et donc de faciliter l'intervention du banquier c'est-à-dire c'est un effet de levier d'accord alors après cet effet de levier il peut être fait mais il y a une analyse qui est faite auparavant peu importe ce que je veux simplement faire remarquer c'est que y compris sur l'économie traditionnelle notamment pour ce qui est des interventions d'Ericoa nous nous sommes allés dans des entreprises parce qu'elles étaient par exemple en Pays Basque intérieur où les banquiers traditionnels ne seraient jamais allés si Ericoa n'y était pas allés massivement et sans garantie ce que je veux faire remarquer c'est qu'à un moment donné jusqu'à y compris ce qu'on est sur du développement territorial des volontés de territoire qui sont aujourd'hui qu'on va qualifier aujourd'hui de territoire délaissé si vous voulez ces fameux flux extrêmement important je partage votre avis à ce sujet n'y vont pas parce qu'il y a la moindre étincelle de risque ça ne rentre pas dans le logiciel ça ne rentre pas dans l'algorithme si vous me passez l'expression c'était juste pour signaler aussi qu'il y a non seulement cette réflexion à mener sur le type même du modèle économique mais qu'il y a aussi une réflexion assez lourde par tous ces temps sans rentrer dans les détails on a vu les questionnements à partir de cette crise qu'on a appelé des gilets jaunes qui n'est pas une crise plus sociologique que politique mais justement qui renvoie vers la question d'un développement territorial vers la question de territoire délaissé c'est de dire que aussi ces fameux fonds qui existent à Paris et qui sont à Paris ils ont vachement de mal ça remet en cause si vous me passez le truc ça remet un peu en cause un modèle qui a été très mis en avant par un certain Emmanuel M qui s'appelle le ruissellement voilà c'est tout donc pour vous répondre oui je pense si vous voulez que effectivement vous connaissez bien l'histoire effectivement les années entre les années 70 et 90 grosso modo ici il y a eu beaucoup de crises qu'elles se font un certain nombre de problèmes je parlais de l'AMIACA mais on n'aurait pas pu parler par exemple de toute la fondation du mouvement du mouvement paysan localement à partir de la crise du lait de brebis des années 70 donc effectivement il y a eu ce temps j'allais dire historique qui était propice mais on peut citer allo pardon j'ai cru qu'il y avait la censure on peut citer par exemple aussi c'est la naissance des Icachetola c'est donc voilà donc quelque part en ces temps là aussi si vous voulez la plupart de ces outils se sont construits contre c'est à dire que contre contre la vie contre la vie du pouvoir dominant et par conséquent et ceux-ci pouvant expliquer en tendance des outils financiers il fallait financer le financement il s'est fait par le peuple Ericoa ça veut dire du peuple voilà donc aujourd'hui on assiste on assiste à enfin il me semble si vous voulez que les enfin les les enfin d'abord tout a évolué bien entendu la société a évolué et ça nécessite aussi pour les outils qui se sont construits les outils territoriaux d'évoluer ou peut-être d'en faire émerger de nouveau quand d'autres sont peut-être amenés à disparaître ou à réduire leur voilure ce qu'on peut en dire aujourd'hui c'est que Ericoa continue à développer enfin on continue régulièrement à faire des interventions dans les entreprises c'est peut-être plus complexe qu'il y a quelques années du fait que notamment dans les entreprises classiques on passe plus difficilement j'allais dire de enfin ou en tout cas c'est moins obligatoire de passer dans une phase enfin de passer de par exemple d'entreprise vers une entreprise capitaliste la société ce qui facilitait à l'époque les interventions d'Ericoa par exemple mais également on aussi de plus d'outils et le surplus de financement que vous avez souligné tout à l'heure fait que en définitive même si Ericoa travaille avec son écosystème et avec les banquiers les banquiers vont solliciter Ericoa parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur dossier très clairement et par contre les bons ou très bons dossiers nous on les voit pas voilà très clairement et donc pour terminer sur ce que vous disiez oui on insiste à des évolutions dans lesquelles Ericoa a son rôle à jouer bien sûr comme une entreprise ou en tout cas un outil qui favorise à la fois l'économie de proximité mais également qui favorise au travers de l'économie de proximité qui favorise aussi le développement dans certains d'outils notamment aussi d'outils culturels et financiers je voudrais juste vous donner deux exemples pour illustrer mon propos donc le premier en fait nous avons parlé à plusieurs reprises de l'oursangia l'oursangia c'est un outil pour enfin c'est notre terre de lien à nous je veux dire c'est un outil donc qui se dédie à l'achat de terres agricoles pour les à l'achat collectif donc au travers d'un outil collectif pour les louer en fait à des paysans et donc pour favoriser en fait une agriculture paysanne Erico a participé au passage de l'oursangia apparemment était un GFA un GFAM exactement un groupement foncier agricole mutuel et a accompagné ce passage d'un GFAM qui était un peu arrivé à la limite de son modèle on va dire vers en fait plus plus efficace qui est une structure donc aujourd'hui de société commandite par action comme Erico A qui permet en fait que chaque qui permet en fait que le capital soit ouvert en permanence autrement dit à tout moment vous voulez intervenir vous voulez acheter des actions à l'oursangia ou à Erico A à tout moment vous pouvez ce qui évite la complexité de faire des campagnes d'augmentation de capital qui coûtaient beaucoup d'argent et qui en plus étaient obligés chaque fois à demander des dérogations à la commission des opérations de bourse donc vous imaginez un peu la complexité voilà le deuxième exemple en fait c'est la monnaie locale c'est l'association ECHCO Almoneta bon vous devez avoir entendu parler de l'ECHCO donc bon sans rentrer dans les détails de ce que c'est bon juste vous dire que Erico A a soutenu l'initiative dès l'idée puisqu'elle a mis pendant un an un chargé d'émission à mi-temps donc au service de l'association pour le montage du projet et à financer en don le financement de l'impression des premiers ECHCO je ne sais pas si j'ai répondu très complet on reprend une dernière question juste peut-être une réaction de Daniel sur ce qu'on vient de dire parce que la question est des théroculturelles des spécificités locales il y a quand même des travaux de chercheurs qui ont conceptualisé ces questions là notamment Jacques Pallard et puis avec Shabir Insaina localement beaucoup travaillé sur ces questions autour des questions de matrice territoriale peut-être en dire deux mots oui les collègues de sciences politiques ont travaillé sur les racines culturelles politiques de l'ESS et effectivement ont montré qu'à certains territoires où il y a des matrices qu'ils appellent les matrices territoriales plus propices à l'association à la coopération et effectivement les régions que vous citez le Jura la Bretagne le Pays Basque on le voit bien pour des raisons diverses et notamment pour des raisons historiques on voit que la part de l'ESS est assez importante ceci dit il ne faut pas avoir de déterminisme par exemple Grenoble n'était pas du tout moi d'où je viens n'était pas du tout une ville coopérative c'est une ville mutualiste on dit que la première mutuelle a été créée à Grenoble par les Gantiers or depuis quelques années le département de l'Isère est le département qui crée le plus de coopératives donc voilà pour dire il ne faut pas avoir de déterminisme par rapport à ça ceci dit ça c'est sur la question territoriale sur la question temporelle moi je fais l'hypothèse mais il n'y a pas d'études qui ont été faites parce qu'il y a très peu d'études macroéconomiques qui sont faites sur l'ESS il y a beaucoup d'études micro ou thématiques on fait des monographies on étudie tel secteur d'activité mais il y a très très peu d'études macro mais moi je fais l'hypothèse que l'ESS joue un rôle contracyclique c'est à dire que effectivement et depuis les années 80 sa reconnaissance les statistiques on n'a pas de statistiques depuis les années 80 les statistiques depuis 95 à peu près et quand on compare effectivement l'évolution de l'emploi dans l'ESS et l'évolution de l'emploi dans le privé hors ESS on voit que il y a un aspect régulateur de l'ESS après c'est une hypothèse ça mériterait d'être travaillé beaucoup plus en sachant quand même que et contrairement à ce que disent certains l'emploi de l'ESS ne varie pas je dirais à l'inverse de l'emploi public l'ESS l'emploi de l'ESS n'est pas une substitution à l'emploi public les études qui ont été faites elles ont été faites sur une comparaison qui n'a pas de sens c'est à dire la comparaison de l'emploi public national la fonction publique nationale et l'ESS qui on le voit c'est de l'emploi local par contre si vous comparez la fonction publique territoriale et l'emploi de l'ESS c'est tout à fait parallèle alors ça c'est intéressant parce qu'en fait elles se confortent mutuellement et c'est pas une substitution de l'un par l'autre je crois que ça c'est une idée reçue qu'il faudrait peut-être un petit peu démolir l'ESS n'est pas la substitution de la fonction publique c'est au contraire un élément complémentaire de la fonction publique ça je voulais rajouter ça et pour peut-être terminer aussi sur un des phrases un des éléments un peu macro qui a été dit dans le reportage dans le documentaire on dit que l'ESS c'est pas une économie de réparation et pas une économie alternative alors moi je suis alors effectivement ce que montre le reportage c'est l'ESS comme une économie d'intégration d'intégration au marché au marché du travail au marché de l'argent on pourrait montrer le marché de la consommation aussi c'est peut-être un peu rapide l'ESS c'est d'abord une économie humaniste donc elle ne laisse personne sur le bord du chemin donc il y a un côté réparation un côté rattrapage accompagnement etc après dire que ce n'est pas une économie alternative c'est assez paradoxal contradictoire avec l'idée que c'est une économie innovante si c'est une économie innovante c'est par rapport à la question sur l'institution si c'est une économie innovante elle fait bouger les normes institutionnelles forcément alors parfois elle les fait bouger par des détournements des contournements toute une série d'éléments parfois mal vus des institutions parce qu'on est hors normes mais justement c'est en dehors de la norme qu'on fait bouger la norme ça serait si c'était à l'intérieur de la norme qu'on faisait bouger la norme donc c'est toujours par un pas de côté qu'on fait bouger la norme et je crois que on peut aussi se poser la question c'est-à-dire quelle est la capacité transformatrice de notre société par l'ESS aujourd'hui et souvent on occulte cette dimension qui me paraît quand même importante et notamment quand on voit ce qui se passe sur les territoires peut-être pas au niveau national mais au niveau des territoires Dernière question je pense Moi je suis enseignante en enseignant-chercheur en économie et du coup sur ces sujets-là moi j'ai deux questions qui me tarotent depuis très longtemps sur l'ESS c'est que et je trouve que effectivement ce qu'a dit Daniel Moustier sur le film m'a renvoyé ça parce qu'il est très économiste mais au sens je dirais réducteur de ce que c'est que l'économie puisqu'elle est réduite finalement à sa partie congrue qui est le pécuniaire voilà les aspects pécuniaires qui font partie de l'économie mais qui ne peuvent pas être peuvent pas seuls résumer l'économie et du coup voilà moi j'ai deux questions parce qu'on voit dans le film effectivement des grands groupes vous l'avez dit ces deux entreprises d'économie sociale et solidaire sont devenues en fait des grands groupes donc ma première question c'était de savoir si à un moment donné effectivement à vouloir absolument démontrer sa rentabilité on n'emprunte pas des trajectoires qui finissent par être celles de l'économie capitaliste classique voilà et on le voit bien dans les coopératives j'ai travaillé pendant des années sur le système coopératif et aujourd'hui même si les coopératives sont rangées dans l'économie sociale et solidaire je pense qu'il y a des coopératives qui se sont bien éloignées de voilà je vous rappelle que le crédit agricole est une coopérative et et ensuite ma deuxième question c'est et si tant est qu'on doive mesurer l'efficacité de l'économie sociale et solidaire par des indicateurs économiques pourquoi plutôt que de les évaluer par le chiffre d'affaires le bénéfice etc que je vais pouvoir démontrer aux banques pour qu'ils puissent me financer est-ce que ce serait pas plutôt de démontrer les coûts que ça enlève à la société que de faire en sorte que les gens soient bien au travail qu'ils soient bons pour l'environnement que ce soit bon socialement qu'il n'y ait pas de chômage du coup ils sont pas au chômage puisqu'ils travaillent etc etc voilà on peut-être prend une alors on a on prend les je vous propose qu'on prenne il y a deux autres questions on va les prendre en même temps donc je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure mais après par contre ce sera attendez j'ai cinq bras levés finalement on va pas y arriver comme ça donc on en prend deux et on va essayer de prendre les autres et puis tant pis on va déborder un petit peu il est 16h30 on va prendre des minutes de plus allez oui donc on prend de suite une autre question alors prenez des notes parce que j'en ai deux alors très concis je vais être concis non en fait bon je vais juste rappeler moi je porte un projet de recyclerie sur l'agglomération Bayonnaise et je suis porteur de projet j'ai pas encore de statut etc on se pose plein de questions autour du statut et du modèle économique de la structure et justement dans l'ESS il y a quand même un statut particulier qui est l'association l'association alors je sais pas si on peut aller jusque là pour si vous avez la réponse moi j'ai appris des choses très intéressantes notamment sur les directives européennes qui veulent casser un peu ce modèle associatif puisque en France on est un des rares pays d'Europe à avoir ce modèle là qui n'est pas soumis à plein de règles fiscales etc etc donc dans l'ESS il y a quand même beaucoup d'associations qui ne peuvent pas prétendre à des financements type Ericoa typiquement ici puisque c'est des entreprises ou des structures comme ça qui aident ces structures là et donc ma question c'est voilà quel est l'avenir entre guillemets de l'association sur un modèle alternatif on a parlé d'insertion et de modèles plus classiques d'emploi et ma deuxième question c'était que par exemple je suis actuellement toutes les discussions qu'il y a autour de la nouvelle loi sur l'économie circulaire anti-gaspillage etc et il y a des propositions qui sont faites notamment pour récupérer un certain nombre de financements auprès des éco-organismes bon ça c'est le réseau des ressourceries qui propose ça d'avoir cette espèce de fonds qui serait destiné à des des ressourceries recycleries en prenant 5% par exemple de la valeur de ces de une taxe sur ces éco-organismes donc ça veut dire est-ce que ce fonds qui peut être géré par le au niveau national peut être investi comme ça en passant je ne sais pas par quel intermédiaire voilà très bien Daniel peut-être sur les questions sur les associations alors c'est vrai que la France en Europe a une place un peu particulière parce qu'elle ne distingue pas les associations qui ont des activités économiques et celles qui n'en ont pas or beaucoup de pays européens font la distinction pour les uns c'est des groupements volontaires celles qui n'ont pas d'activité économique et puis un statut d'association à activité économique ce qui a été refusé en France mais depuis longtemps le mouvement associatif est très divisé mais là-dessus ça ne touche pas au statut associatif par contre ça a été fait indirectement notamment par les directives fiscales c'est la fiscalité qui décide qui a une activité économique qui n'en a pas et la loi 2014 sur l'OSS a failli reconnaître des associations d'économie sociale et puis ça a été retiré donc voilà on a effectivement un statut associatif qui est très généraliste dans lequel on peut mettre beaucoup de choses moi je ne crois pas à la disparition des associations loin de là loin de là parce que d'une part parfois bon l'association bon d'abord c'est un droit fondamental et puis parfois même quand on veut créer une coopérative ça a été le cas pour Eric Hoa qui n'est pas une coopérative mais on crée d'abord une association l'association ça permet de tester beaucoup de choses d'abord deuxièmement on peut rester en association et avoir une activité économique c'est pas un problème l'association moi j'ai beaucoup vu de transformation d'associations en scope et j'ai essayé de regarder pourquoi on transforme une association en scope souvent on transforme une association en scope quand il n'y a plus d'administrateurs extérieurs finalement de fait les salariés ont pris le pouvoir et à ce moment là effectivement ça fonctionne comme une scope c'est les salariés qui décident et il vaut mieux que ça soit officialisé parce que du coup les règles de pouvoir sont beaucoup plus claires et deuxièmement quand il n'y a pas du tout accès à des subventions publiques dans ce cas là quand on a que des financements marchands ou quasi marchands la coopérative correspond bien donc vous voyez alors qu'on a beaucoup d'activités qui allient du marchand et du non marchand et je crois que c'est une très grande richesse de pouvoir faire ça ce qu'on appelle les modèles hybrides dans le secteur associatif donc moi je crois beaucoup au maintien de l'association si elle disparaît d'un côté elle renaîtra de l'autre si elle part par la porte elle reviendra par la fenêtre je pense bien à côté de ça pour les financements que vous dites pour les recycleries alors de plus en plus un modèle de financement ce sont des fonds dédiés on va aller chercher c'est le système de taxes en fait de taxes dédiées et ça veut dire qu'à ce moment là c'est des fonds très sectoriels c'est pas des fonds généralistes c'est des fonds très sectoriels qu'il faut aller capter et le risque c'est que ce soit que c'est que seulement les grandes structures parce qu'on le voit pour la récupération il y a des grandes structures qui arrivent effectivement à bien capter ces fonds la petite structure naissante si elle n'est pas épaulée elle va avoir des difficultés à le faire juste avant de prendre une autre question il y avait la question enfin la question on remarque de Nathalie sur la question des richesses de l'évaluation la question des effets peut-être des coûts évités enfin différentes choses comme ça qui ont été je te dis tout le même je ne reprends pas tes mots mais je pense que l'idée était là il y a peut-être un commentaire quand même dessus je ne veux pas monopoliser la parole mais les études sur la mesure de l'utilité sociale ça date des années 80 voire avant et on n'avance pas moi je dirais autant l'économie de l'environnement a avancé pour prendre en compte les externalités etc autant en économie sociale et solidaire on n'avance pas c'est-à-dire qu'on a des études de méthodologie comment il faudrait faire mais en fait en réalité on ne fait pas d'une part on ne fait pas parce qu'aussi les collectivités publiques parce que c'est elles qui sont destinataires de ces études pour ce qu'elles financent collectivités publiques ou annexes elles ont de la peine à intégrer cette notion d'évaluation d'utilité sociale qui prend en compte à la fois les coûts évités mais aussi les externalités c'est-à-dire les effets indirects et on est encore dans des logiques très court-termisme et on a de la peine à aller un peu au-delà parce que c'est vrai que c'est compliqué méthodologiquement c'est assez compliqué ceci dit il y a quand même un dispositif récent qui est intéressant c'est les territoires zéro chômeur longue durée parce qu'eux ils sont partis sur la mesure du coût évité du chômage donc on peut dire que petit à petit ça va peut-être s'instaurer dans certains dispositifs publics deux questions Michel et puis madame oui Michel moi j'aurais qu'une question à poser aux organisateurs c'est pourquoi ils ont pensé que ce film relevait des utopies alors on va la garder on va la garder pour la fin on va la garder pour la fin notamment en renvoyant la question aux membres du jury maintenant peut-être qu'ils ont pensé qu'il y avait justement ce genre de réaction et qu'il y avait matière à débat et que ça aurait été intéressant tout simplement madame derrière et puis après on va c'est ici merci bonjour merci moi depuis que j'ai regardé ce film depuis que j'écoute le débat je me demande quand même qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire comment est-ce qu'on la définit parce que si on la définit par une question moi je suis économiste aussi comme la dame qui a parlé avant et donc je comprends bien c'est un rendement moindre donc on la classifie parce que finalement si on part du risque l'économie sociale et solidaire c'est une économie risquée du coup les banques sont frileuses et hésitent à financer là on se retrouve plutôt du côté du capital risque et des start-up ah oui mais j'imagine que le rendement est moindre que celui espéré quand on développe un produit pharmaceutique ou une nanotechnologie mais ceci dit le risque associé au développement des nouveaux produits portés par les start-up est tellement élevé et il y a tellement peu de chances de réussir que peut-être que l'économie sociale et solidaire en espérance d'utilité arrive à peu près au même type de rendement sur du long terme donc bref je me dis que le calcul ne suffit pas à définir exactement ce qu'est l'économie sociale et solidaire alors après on a beaucoup parlé d'embaucher des gens et de retour à l'emploi et d'emploi aidé mais il me semble je ne suis pas spécialiste mais je crois que ça fait un peu plus d'un an maintenant que notre gouvernement actuel a supprimé les emplois aidés que devient l'économie sociale et solidaire là-dedans comment est-ce qu'elle s'en sort qu'est-ce que c'est que cette typologie d'emploi aidé voilà j'ai tout un tas de questions qui sont plutôt des questions de définition mais qui me tracassent parce que je me demande vraiment si l'économie sociale et solidaire c'est un champ en soi ou est-ce que ce n'est pas juste des entreprises avec des spécificités et qu'il faudrait considérer comme les autres entreprises je ne comprends pas très bien ce besoin de les distinguer des autres alors ce que je vous propose c'est que c'est un peu la provocation on va laisser on va laisser au débat post-café pour les membres du jury ah si Catherine je ne voulais pas vous mettre en difficulté sur le choix du film peut-être alors Catherine juste devant pour la réponse parce que certains ont participé au jury voilà il n'y a pas de honte à ça on a évalué les films très simplement et ce film a été jugé par les deux évaluateurs dont moi-même en l'occurrence comme intéressant pour ce festival alors pourquoi intéressant parce que la thématique du financement du financement social et solidaire nous paraissait une thématique extrêmement importante du point de vue de la réalité effectivement du traitement des problèmes sociaux dans un univers où la financiarisation etc enfin bon donc évidemment ce film a un petit aspect publicité institutionnelle qui ne nous a pas échappé hein mais le problème qui n'a échappé à personne le problème c'est que lorsqu'on cherche à construire un programme comme celui que nous avons construit il faut réussir à se porter sur la diversité des entrées qui permettent d'aborder de façon un peu large ici la question des territoires on va depuis l'urbanisme l'architecture ce qu'on va voir tout à l'heure l'action des associations d'aide aux personnes jusqu'à au financement d'opérations qui revitalisent ou qui donnent de la force à des territoires voilà donc on n'a pas c'est beaucoup plus facile de trouver un film de trouver 100 films ou 10 films qui s'intéressent à la permaculture que de trouver 10 films qui s'intéressent à la finance solidaire voilà merci Catherine d'avoir répondu et puis ça soulève malgré tout quelques formes d'utopie quant à la redistribution et à l'évaluation des formes de richesse sur lesquelles nous sommes bien loin de vaincus dans tous les cas et l'ESS ça m'amène sur votre question mais pourquoi c'est qu'on retarde tout nos 2h30 parce que sur la question de la définition de l'ESS je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre mais ceci dit peut-être que sur le mot de la fin Daniel je sais que tu es capable de choses impossibles donc sur le mot de la fin et pour boucler la boucle il y a quand même 2-3 petites choses que tu as dites en préambule qui peuvent peut-être être reprises ce sera certainement pas défini par contre il y aura peut-être un peu de frustration je dirais juste un mot par rapport au film parce que moi aussi je l'ai visionné avant de venir et au début j'étais un peu surprise et puis finalement par rapport à ce qu'on a vu ce matin on a les 2 dimensions c'est à dire on a la dimension résistance alors c'est vrai que la résistance c'est pas une utopie la résistance à la destruction des emplois à la destruction des territoires etc et on voit effectivement que ce sont des outils pour essayer de lutter contre ce processus et puis on a quand même l'idée de soutenir des créations alors c'est pas vraiment forcément des créations alternatives etc mais quand même de soutenir des créations avec des publics ou sur des territoires ou des activités qui sont pas considérées comme rentables comme etc d'où la réponse à la question sur la définition de l'économie sociale et solidaire je pense que l'économie sociale et solidaire elle se définit aussi beaucoup par rapport à une économie qui se fait financiarise de plus en plus qui devient de plus en plus sélective à la fois pour les groupes sociaux pour les territoires et pour les activités donc d'une certaine manière c'est une économie qu'on pourrait dire socialement responsable le seul problème c'est que ça devient très banalisé de parler d'entreprises socialement responsables on a la loi PACTE qui nous fait les entreprises à mission on a l'entrepreneuriat social on a plein d'éléments donc on a l'impression que toute l'économie est en train de devenir socialement responsable soyons réalistes c'est pas vrai alors juste je vais finir moi je vais dire quand j'étais enseignante je disais à mes étudiants je disais l'économie sociale et solidaire on peut la définir par trois entrées l'entrée par les valeurs alors ça c'est ce qu'on fait dans les congrès en général les congrès coopératifs les congrès mutualistes on parle des valeurs des principes les valeurs d'humanisme de solidarité de démocratie pour faire court après quand on parle de la alors les valeurs le problème c'est que quand on a fini le congrès souvent on les oublie mais on va essayer de ne pas les oublier après la deuxième approche c'est par les statuts les statuts les associations coopératives enfin ce qu'on a dit pour la loi de 2014 le problème des statuts c'est qu'effectivement on ne fait apparaître que comme des entreprises alors qu'on a un peu de spécificité dans leur statut mais que finalement on devrait traiter comme des autres entreprises parce que ce sont des entreprises point à la ligne et puis moi je pense vraiment qu'il faut rajouter la troisième dimension la troisième approche c'est vraiment une perspective de développement l'ESS pour moi c'est une perspective de développement c'est à dire rendre l'économie effectivement plus démocratique plus solidaire plus respectueuse dans l'environnement plus ancrée sur les territoires etc. donc pour moi c'est un projet l'économie sociale et solidaire c'est pas simplement une somme d'entreprises qu'on va identifier mais c'est aussi un projet de développement socio-économique de développement avec une économie au sens comme vous l'avez dit quelqu'un tout à l'heure au sens substantif de l'économie pas de l'économie simplement marchande ou lucrative l'économie c'est assurer les conditions de bien-être d'une population c'est ça l'économie au sens substantif et je pense que c'est ça qu'on retrouve ou qu'on devrait retrouver dans l'économie sociale et solidaire merci je vous propose de faire une petite pause un petit peu plus courte que prévu un petit quart d'heure et puis on rattaque sur la troisième séquence merci à tout le monde et à nos intervenants merci à tous merci à tous Merci.